Salut à tous, c'est Morgane, fondateur du Labo du Skieur, créateur du programme Devenez un meilleur skieur et des stages de ski progression. Aujourd'hui je voudrais vous partager quelque chose concernant le fait de, précisément, de ne pas être trop dur avec vous. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que en ski on est basé essentiellement, à part si on se filme, on est basé essentiellement sur nos sensations. Et des fois il y a des conditions de neige qui sont vraiment vraiment très difficiles, je pense notamment quand la neige est très dure, quand la neige est un peu soupeuse ou elle attrape un peu les skis, ou quand la neige est humide, donc il a neigé avec un ISO 0 assez haut, et bon il a neigé mais enfin il y a les gorges et d'eau, donc elle ne laisse pas trop déraper les skis, enfin c'est des conditions qui sont un peu compliquées, pas tant pour le niveau du skieur ou pour descendre la piste, mais en termes de sensations, c'est-à-dire que, moi là je vous partage vraiment quelque chose dans le sens où, donc bon on fait beaucoup de vidéos, donc quand je me vois skier dans les vidéos, je me vois toujours skier de la même façon, bon des fois j'améliore quand même au fil des fois, mais je me vois skier finalement toujours de la même façon. Et pourtant au niveau de mes sensations à l'intérieur, ça peut passer de plus 10 à moins 10. Donc c'est hyper important, enfin je trouve que c'est hyper important de vous partager ça, parce qu'au final, si vous basez uniquement sur vos sensations, qui est un bon repère, mais tant que vous n'êtes pas on va dire dans une zone, un bon skieur, un skieur expert, qui est au fait de ses sensations, vous aurez toujours cette problématique de vous dire, « Ah ouais, je suis descendu aujourd'hui, c'était nul, je ne me suis pas régalé », parce que vous aviez eu ces sensations, alors que votre niveau de ski était là. Ces sensations font partie du ski en station, quand vous descendez, il y a des fois sur 300, 400, 500 mètres de dénivelé, il n'y a pas tout le temps la même neige, donc elle est changeante, puis vous vous dites « Ah ouais, là je n'ai pas bien fait », etc. Et je vous parle de ça aussi parce que récemment, je suis allé skier là-bas, ici, donc là-bas, vous voyez, c'est le cambre d'Aze, ça, dans les Pyrénées, je suis allé skier dans cette espèce de larme de goutte, ici, là-bas, si vous voyez avec mon doigt, bref. Et en fait, ça s'appelle la coulée, et c'est réputé pour être un champ de bosses, moi qui neige beaucoup de centimètres, c'est un champ de bosses, et donc autant sur la partie haute, il y a des bosses assez dégagées, donc moi, j'adore les bosses, donc je me suis régalé dedans. La neige était quand même un peu accrocheuse, alors que c'est quoi une neige accrocheuse ? C'est une neige qui est, bon, très froide, qui est bien dense, donc elle est parfaite pour le carving. Après, pour les bosses, c'est moins évident, parce qu'on a besoin de laisser un peu déraper les skis dans les bosses. Donc, toute la partie haute était correcte, et puis ensuite, ça finit dans un goulet, et on retrouve pas mal de skieurs moyens qui vont aller skier là-dedans, et donc du coup, qui vont tracer des bosses, puisque ce sont les skieurs qui tracent les bosses naturellement. Et le problème, c'est qu'on se retrouve avec des bosses qui sont inskiables. Mais quand je vous dis inskiables, c'est que vous mettez n'importe quel skieur expert de bosses, il va dire non, mais c'est pas la peine. C'est-à-dire qu'on a une bosse tous les 30 centimètres, avec des creux comme ça, enfin, elles sont vraiment mal, entre guillemets, mal tracées. C'est parce que les skieurs qui skient dedans sont pas des bons skieurs, des très bons skieurs, donc forcément, ça trace avec des virages un peu bizarres. Donc, on se retrouve dans des conditions qui sont hyper compliquées, et moi, je tire votre attention sur une chose, c'est bien là de pas vous dire « Ah, je suis nul, je suis nul dans les bosses. » Et je sais que ce cas de figure peut arriver vraiment souvent, de vous dire « Je suis nul dans les bosses. » « Oh, je suis nul en ski. » Ou « Je n'arrive pas à faire ça. » Tout simplement parce que les conditions, comme vous n'avez pas l'expérience, les conditions sont vraiment très mauvaises pour la pratique, pour le casse téléboss. Donc, ne soyez pas dur avec vous quand ça se passe comme ça. Moi, je vous renvoie vers votre capacité d'analyse. Regardez un petit peu si vraiment les bosses sont très serrées avec des gros trous. C'est très compliqué, c'est très très compliqué. Les bosses parfaites à ce qu'il y ait un régal, même s'il y a des creux de 30, 40, 50 centimètres, sont des bosses quand même qui sont arrondies, aussi bien dans le sens du bas de la pente que sur le côté. Elles sont arrondies, il y a de l'espace entre les bosses pour pouvoir faire son virage. Dès que les bosses commencent à être taillées un petit peu en biseau, en pointe, enfin, on va faire ça comme vous voulez, et avec très peu d'espace entre, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué à skier. Et même pour des très bons skieurs, je me considère quand même très bon skieur, mais pas un top skieur de boss. Mais si vous mettez un top skieur de boss là-dedans, il va dire, non, non, moi je ne passe pas là-dedans, je vais me blesser, etc. Donc voilà, je voulais attirer votre attention sur ne soyez pas trop dur avec vous dans cette notion de sensation. Des fois, on peut ressentir des choses qui ne sont pas bien vécues, puis qui au final sont bien. Donc je vous renvoie vers le fait de, faites-vous filmer, regardez-vous. Bon, peut-être que la première fois, ça ne va pas être très agréable, parce qu'on s'imagine skier d'une certaine façon, comme on s'imagine marcher, courir, danser d'une certaine façon, et il peut y avoir une petite différence. Donc filmez-vous, ça vous permet de refaire le point, et ensuite, pour y progresser, ça vous donnera un feedback hyper intéressant, et surtout en le comparant avec vos sensations. Voilà, je voulais partager ça avec vous, c'est un truc qui me tenait à cœur depuis un moment. Donc là, je passais en rentrant du ski, j'ai vu ça, j'ai dit, allez, c'est parti, je leur partage. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, on a besoin de votre feedback. Si vous avez aimé, faites-nous le savoir. Et je vous rappelle, si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez le guide et 7 conseils pour progresser en ski. Vous avez aussi dedans deux vidéos qui vont vous expliquer les cinq piliers, les cinq clés pour progresser en ski. Et ensuite, vous allez avoir une autre vidéo qui va vous expliquer, vous montrer les cinq erreurs qu'on fait, les cinq erreurs communes qu'on fait, et un petit peu un début de solution. Voilà, bah écoutez, avec ce paysage, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada